Lui revient 75 ans après sa première parution, le journal d'Anne-Franck, de retour en librairie cette semaine. Nicolas Caro, c'est une réédition chez Kalman Levy. Publié pour la première fois en 1947, le journal d'Anne-Franck était tiré à 3000 exemplaires. Il a dépassé depuis les 30 millions. Anne-Franck, à 13 ans, voulait devenir journaliste et écrivain. Cachée avec sa famille dans l'annexe d'un petit appartement d'Amsterdam, ses parents lui offrent un cahier. Elle écrit son journal, donc ce qui lui passe par la tête son quotidien. Puis, sous la forme de lettres à Kitty, une amie imaginaire, elle écrit jusqu'en août 1944. Quand elle est arrêtée et déportée, elle mourra à Bergen-Belsen. Son père, Otto, seul survivant de la famille, propose le journal de sa fille à des éditeurs qui le publient sous le titre l'annexe. Puis les traductions se succèdent et le livre devient le journal d'Anne-Franck. Mais tout le monde n'a pas la même édition. Il y a deux versions des écrits d'Anne-Franck, A et B. Puis la version C, remaniée par Otto. Et l'intégrale de toutes ces transcriptions s'appelle la version D. C'est celle que réédite Kalman-Lévy, 75 ans après la toute première édition. Nicolas Carreau, soyez prudent et patient si vous êtes sur les routes. Aujourd'hui, lundi de retour du week-end de Pentecôte-Bison-Futé, voire rouge en Ile-de-France, orange dans le reste de la France, dans le sens des retours. Merci Raphaël Delvolvé.